On est là pour deux choses, la première c'est pour tout simplement répondre à la direction qui attaque nos élus, dont je fais partie d'ailleurs, suite à un contrôle de bus qu'on a fait à la sortie d'un dépôt, dans lequel on a mis en évidence énormément de carences sur l'état du matériel, et plutôt que de prendre en compte nos remarques, la direction a préféré nous en mettre en entretien disciplinaire. Une politique d'entretien, de maintenance qui est mise en place par la direction, qui déroge à toutes les règles de sécurité et qui met en danger les gens. Tous les délégués sont attaqués, du moment qu'ils présentent des difficultés pour l'entreprise, l'entreprise essaie de les dégommer. Bon ben, tout ça c'est pour enrayer le 5. On a un combat à mener à partir du 5, qu'il va falloir être nombreux, un combat dur qui nous attend, et surtout un combat qui ne doit pas rester enfermé dans l'enceinte de la RATP, puisque le combat sur les retraites que nous allons mener concerne l'ensemble des travailleurs et des pensionnés à venir en France. Cette réforme, elle va frapper absolument tous les travailleurs, parce qu'elle va diminuer les retraites de tous, parce qu'elle va repousser l'âge de départ à la retraite encore. Et j'espère qu'on ira jusqu'à faire plier le gouvernement, non pas seulement sur la RATP, les régimes spéciaux, mais sur l'ensemble de cette réforme qui touchera tout le monde. Avec le rapport de force, on peut faire reculer n'importe qui.